Je vais prendre tout en même temps. On peut mieux faire en vue de la qualité de l'effectif. Il y a des matchs qu'on a laissé filer, où on a donné trop d'opportunités à l'adversaire de nous mettre en difficulté. Donc c'est des choses qu'on doit corriger. On doit corriger aussi le fait qu'on arrive souvent à ouvrir le score, mais qu'on a du mal à tenir ce résultat, cet avantage qu'on a, qu'on arrive à bien débuter les matchs, mais qu'on a toujours un petit moment de moins bien durant les matchs. Et en général, c'est là où on encaisse des buts. Donc si on veut garder tout ce qu'on fait de bien, il faut réussir à bien passer ces moments de matchs compliqués. Il y en a toujours dans un match, mais on doit apprendre à les passer ensemble et surtout à ne pas encaisser de buts lors de ces moments-là. Disons que c'est compliqué de marquer un but. On met beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour à chaque fois ouvrir le score. Et c'est vrai que souvent, on prend des buts peu de temps après l'ouverture du score. Et c'est vrai que ça fait un peu mal au moral. Et du coup, peut-être qu'inconsciemment, on se met à douter et à déjouer. Mais c'est quelque chose qu'on doit rectifier au plus vite parce qu'on a des armes offensives dont on sait qu'elles sont efficaces. On sait qu'on se crée des opportunités à tous les matchs contre n'importe quelle équipe. Mais il faut qu'on arrive à créer une solidité défensive pour en tout cas réussir à garder l'avantage tout au long d'un match. Donc on travaille beaucoup là-dessus aux entraînements. Et j'espère qu'on va pouvoir le retranscrire en match le plus vite possible. On l'a vu contre Angers. Je pense que c'est une faute de concentration. Ou c'est de suite sur l'engagement. Ils arrivent à obtenir le coup franc, je crois. Donc c'est sûr qu'il faut rester. On dit souvent que les 5 minutes après un but sont hyper importantes. Donc nous, ça ne va peut-être pas être 5 minutes, mais peut-être tout le reste du match. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Comme vous l'avez dit, on fait partie des meilleures attaques européennes. Donc on sait l'axe de progression qu'on doit avoir dans le secteur défensif. A nous, de bien le travailler. Parce que si on arrive à rectifier ça, on va pouvoir enchaîner les résultats et partir sur une spirale très positive. Bien sûr, c'est un travail de chaque instant. Il y a eu des nouveaux. On a eu énormément de blessés aussi. Parfois de longue durée. Donc tout ça, ça ne permet pas aussi de dégager un 4-chip. Il y a eu beaucoup de changements. On a rarement eu la même défense au fur et à mesure des matchs. Donc il faut créer des automatismes. On essaye de bien communiquer aux entraînements. Parce que pour moi, tout le travail défensif passe par énormément de communication. En premier, nous les milieux, de bien communiquer avec nos défenseurs. Et que nous, on communique bien aussi avec nos joueurs de devant. Donc tout ça est lié. Mais voilà, en tout cas, il va falloir rectifier ça. Si on veut avoir des résultats et être dans la bonne partie du tableau. Là, c'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie. On met beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est vrai qu'on a un esprit très compétiteur. On a envie à chaque match de gagner. Et parfois, ça ne tourne pas en notre faveur. Parfois, par des erreurs individuelles. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas souvent à se dire, même si on est au match nul, il faut tenir ce match nul. C'est toujours mieux de ne pas perdre. Et souvent, en fin de match, on prend des buts qui nous font mal et on perd des points là-dessus. Mais en tout cas, moi, je garde en tête le bon état d'esprit qu'on a. On ne triche pas, que ce soit aux entraînements ou en match. Donc je sais encore une fois, au vu de la qualité qu'il y a aux entraînements et en match, qu'on va y arriver. J'en ai aucun doute. Forcément, c'est toujours mieux d'avoir l'effectif au complet pour le coach. Pour nous, aux entraînements, de travailler tous ensemble. Ça crée un esprit de concurrence. C'est un esprit de vouloir se dépasser pour l'équipe. Et c'est sûr qu'on a quand même de longues blessures, de joueurs importants. On a souvent des petits pépins. Donc ça ne permet pas aussi au coach d'avoir tout son effectif à disposition. Donc c'est toujours problématique pour un club, et Montpellier compris, de ne pas avoir tous ces joueurs à 100%. Ça, c'est sûr. Ils sont supérieurs. Oui, on connaît la qualité des équipes qu'on va affronter. On sait que ce sont des équipes qui sont équipées pour jouer le haut du tableau et les places européennes. Donc c'est excitant de pouvoir se confronter à de telles équipes. Et en tout cas, on va être très motivés pour essayer de faire déjouer ces équipes-là, encore une fois, avec les qualités dont on dispose. Et on sait encore une fois qu'offensivement, on peut mettre à mal n'importe quelle défense. Après, c'est à nous de faire des matchs beaucoup plus complets, beaucoup plus compacts défensivement, beaucoup plus réguliers sur la longueur du match. Et je suis sûr qu'on sortira de cette série avec des résultats positifs. Ça fait toujours du bien d'avoir Stéphi dans l'équipe. On connaît sa qualité de vitesse, de percussion. Voilà, il s'est bien soigné. On voit aux entraînements qu'il arrive avec beaucoup d'envie et beaucoup de fraîcheur. Donc ça va faire du bien aussi, offensivement, d'avoir une nouvelle arme avec Arnaud de l'autre côté. Ça peut être super intéressant d'avoir deux flèches comme ça de percussion et de profondeur. Ça peut nous donner des armes supplémentaires. Après, Stéphi, comme je l'ai dit, il a bien repris. Il a fait une bonne entrée contre Toulouse, même s'il manque encore un peu de justesse dans la finition. Mais il a travaillé cette semaine. Donc j'espère que dès que ce week-end, il va ouvrir son compteur. Dans l'équipe, il y a Sineco Group qui a dit que tu faisais partie à Lyon de ceux qui transcendait l'équipe. Je ne sais pas si tu l'as vu. Qu'est-ce qui passe de ça ? J'ai toujours beaucoup parlé sur le terrain. Peu dans le vestiaire parce que je me sens moins à l'aise de parler dans le vestiaire que sur le terrain. Mais c'est vrai que j'amène beaucoup cette combativité, cette envie de ne pas perdre. J'essaye de la transmettre ici aussi. Mais c'est vrai qu'avec ça, parfois, il y avait des matchs où on était peut-être un peu endormis. On arrivait à secouer un peu tout le monde. Mais en tout cas, c'est un compliment assez flatteur. Donc je remercie Siney. Je suis vieux. Non, c'est toujours bien. En plus, Montpellier a un très bon centre de formation. On découvre beaucoup de jeunes cette année aussi avec Khalil. D'autres commencent à avoir aussi pas mal de matchs en Ligue 1 comme Joris, Nico, etc. Donc c'est toujours bien pour un club d'avoir des jeunes du centre de formation qui sont intégrés dans l'équipe. Et puis pour Axel, on a pu aussi beaucoup parler avec lui pour lui dire aussi ce qu'on attendait de lui. Et surtout qu'il joue sans se poser de questions. Je pense que les qualités de footballeur, il les a. Maintenant, à lui de se mettre à la disposition de l'équipe et de jouer tout simplement son jeu libéré. Et je suis sûr qu'il peut beaucoup nous apporter cette saison aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada